Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de lundi, une fois pleine d'assurance. Lisons Galates 1, les versets 22 à 24. Galates 1, les versets 22 à 24 Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Dans sa lettre aux Galates, Paul revint à sa propre expérience dont il avait informé auparavant les Galates. Il rappela sa compétence dans l'apprentissage des Juifs et son zèle dans leur religion. Ne s'était-il pas distingué, même jeune homme, en tant que défenseur capable et zélé de la foi juive ? Mais lorsque le Christ se révéla à lui, il renonça immédiatement à tous ses honneurs et avantages futurs et consacra sa vie à la prédication de la croix. Il appela ses frères à décider si, dans tout ceci, il aurait pu être poussé par quelques mobiles mondains ou égoïstes. Il leur montra ensuite qu'après sa conversion, il n'avait eu aucune occasion de recevoir une instruction humaine. Les doctrines qu'il prêchait lui avaient été révélées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Après sa vision à Damas, Paul se retira en Arabie pour communier avec Dieu. Ce ne fut que trois ans plus tard qu'il se rendait à Jérusalem et il n'y séjourna que quinze jours. De là, il s'en alla prêcher l'évangile aux Gentilles. « J'étais, déclare-t-il, inconnue de visage aux églises judées qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Galate 1, verset 22 à 24 de la version 8 secondes. En révisant ainsi son histoire, l'apôtre chercha à montrer clairement que c'est par une manifestation spéciale de la puissance divine qu'il avait été amené à percevoir et à saisir les grandes vérités de l'évangile, telles que présentées dans l'Ancien Testament et incarnées dans la vie du Christ sur la terre. C'était par les instructions de Dieu lui-même que l'apôtre avertissait et censurait les Galates d'une manière aussi catégorique et aussi solennelle. Il n'écrivait ni avec doute ni avec hésitation, mais avec une assurance basée sur la conviction et avec une connaissance absolue du message évangélique. Il rendait évidente la différence entre l'enseignement donné par les hommes et l'instruction reçue directement du Christ. Ouémenège, comment recevons-nous la connaissance de Dieu ? De quelle façon pouvons-nous apporter cette lumière au monde ? Jacques 1, verset 5, Dieu-Pierre 1, verset 2 à 10. Honneur, avantage, prestige. Quel avantage y a-t-il à long terme à se cramponner à ces reconnaissances mondaines et à renoncer à l'appel infiniment plus grand que Dieu nous lance ? Matthieu 6, verset 19 à 21. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage ST' 501